De retour sur ce plateau, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez samedi chez vous votre programme de divertissement sur E-Télé-Béné. C'était donc le clip de Guy Mapoco que nous venons de visualiser. Nous allons revenir sur l'actualité de Guy Mapoco, mais d'abord, nous allons recevoir, comme je l'annonçais, notre réalisateur qui est avec nous, déjà installé sur ce plateau. Quand je dis notre réalisateur, pas le réalisateur de cette émission, mais il est réalisateur de profession et c'est lui qui a réalisé ce documentaire dont je parlais à l'instant. Il est sur ce plateau pour nous parler un peu de son film titré. Déjà, comment est titré le titre? Il faut dire qu'à la base, le documentaire était en anglais. Et pour rendre ça accessible au public francophone, j'ai dû traduire le titre à la base qui était en anglais, Benin, a trip into culture. Et en français, cela signifie Benin, un voyage dans la culture. Voilà. Est-ce que tu peux être à l'écrire? Eh, personne n'est anglophone ici. On continue, on continue. Je vous laisse vous présenter, sinon vous représentez, parce que le titre est passé à l'instant au téléspectateur. Je suis Wilfried Degbenwa, à l'État civil, réalisateur du documentaire Benin, un voyage au cœur de la culture. D'accord. Et c'est quoi l'histoire derrière ce film-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film-là? Merci. Il faut dire ce qui m'a vraiment poussé. Je vais vous raconter l'anecdote derrière ça. Dans mon apprentissage de la langue anglaise, j'ai eu des correspondants un peu partout dans le monde. Et enfin, lorsque je discute avec eux, ils me demandent je viens d'où? Je dis je viens du Benin. Ils ne connaissent pas le Benin. Voyez-vous, quelqu'un de l'Angleterre, quelqu'un des États-Unis, etc. Un peu partout, ils ne connaissent pas le Benin. Et d'autres qui connaissent un peu, peut-être, qui ont une idée de l'Afrique, pensent que c'est Benin City, que je viens de Benin City, qui est de Edo State, au Nigeria. Ils pensent que je viens de là, je dis non, je viens de la République du Bénin. Et donc, ils sont curieux de savoir le Bénin, c'est quoi, c'est comment? C'est situé où? C'est situé où? Ils ont envie de voir qu'est-ce qu'il y a au Bénin. Et ils ont envie d'avoir une idée. Et c'est pour servir ce public anglophone que je me suis dit qu'il fallait que je réalise quelque chose pour que le public anglophone puisse découvrir le Bénin. Parce que le public francophone, il y a déjà beaucoup de contenu en français sur le Bénin. Donc, refait encore les mêmes contenus en français. Ça, ça ne fait pas la promotion du Bénin, surtout vers le monde anglophone. D'accord. Documentaire qui sera diffusé sur nos antennes. Mais est-ce qu'on peut faire brièvement un petit résumé? Quel est le contenu de ce film-là? Alors, le documentaire plonge les téléspectateurs dans la ville de Cotonou. Et ça fait un zoom sur chaque monument emblématique. La statue de Bioguera, la statue d'Amazon, l'Obelix au dévoué. Et on a exploré également le marché des arts de Cotonou pour présenter ce qu'il y a. Et voilà un peu. Donc, le documentaire est marqué aussi par quelques transitions pour montrer nos mes locaux. Et également, il y a eu une petite partie de danse pour présenter un peu comment on danse au Bénin. Les rythmes traditionnels du Bénin. Voilà, voilà un peu. Et voilà, à la fin du documentaire, j'ai tendu mon micro à quelques touristes qui ont donné leurs impressions sur le Bénin. Et ces impressions sont de très, très bonnes impressions. Voilà. Très beau travail. Merci. Et pendant le tournage, c'est-à-dire que vous avez rencontré des difficultés. Ça ne me manque pas. Oui, vous savez, en tant que réalisateur, la première difficulté, lorsque vous venez tout de suite dans l'industrie, c'est le matériel, le financement. Et en dehors de ça, vous devez aussi vous rendre sur les lieux de tournage, voir un peu les autorisations qu'il faut avoir pour tourner, comment est-ce qu'il faut tourner. Et parfois, sur certains lieux, vous devez venir sur les lieux plusieurs fois, observer un peu comment les gens viennent tourner pour savoir comment tourner lorsque vous venez sur ce terrain. Donc, il y a eu ce genre de difficultés. Et au passage aussi, il y a un des artistes, Slameur, qui m'a posé un lapin. Et ça a vraiment joué sur le mental, mais il fallait être très, très solide mentalement pour pouvoir finir le projet. Donc, ça a été là, les difficultés. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Et voilà. Je ne sais pas, on a l'air de regarder le film, parce que moi, j'aime tout ce qui est... Je suis africaine. Je suis africaine et j'aime tout ce qui a rapport avec ma culture, le rappel de l'histoire, nos danses, nos traditions. Tu vas patienter, parce que ça va... Ce n'est pas aujourd'hui, on va diffuser ça. Ça fera dans la semaine. Et je vais donner le programme tout à l'heure. Allez, M. Wilfried, si vous avez réalisé ce film, c'est certainement. Sinon, c'est sûr que vous avez des attentes. Vous attendez à ce que ce film-là ait des impacts sur la population. Vous attendez ? Oui, c'est déjà la préservation du patrimoine culturel béninois et africain. Parce qu'en Afrique, nous ne sommes liés pas à des traditions. Et les Africains se retrouvent, les Ghanéens, Nigériens, un peu partout. Tout le monde se retrouve. Et c'est la préservation. Fait également la promotion du Bénin, que ce soit sur le plan national et international. Booster le tourisme, attirer plus de touristes. Et voilà, aussi encourager les afro-descendants à rentrer au pays pour aider le pouvoir en place à mieux développer le pays. C'est vrai que ça reste un peu compliqué pour le moment parce que lorsqu'on prend les afro-descendants, ils ne savent pas réellement d'où ils viennent. Il y a un problème de traçabilité de nos jours. Enfin, à l'heure actuelle, certains se retrouvent grâce au test ADN, croyez-vous. Mais il y en a d'autres qui ne se retrouvent pas. La majorité ne se retrouvent pas encore parce qu'ils savent qui vient de l'Afrique. Mais d'où ? Est-ce du Nigeria ? Est-ce du Ghana ? Est-ce du Bénin ? Et même quand ils savent qui sont du Bénin, est-ce qu'ils sont de Djougou, de Sakete ? Ils ne savent pas. Donc ce problème de traçabilité est encore d'actualité. Et on est en train de travailler pour que cela puisse être réglé, pour que les afro-descendants rentrent au pays, innovent et aident le pays parce que le pays ne repose pas seulement sur les forces du pouvoir en place. La jeunesse aussi, nous sommes tous impliqués et ensemble, on va pouvoir développer davantage ce pays. C'est ensemble qu'on va pouvoir développer davantage ce pays. Et ce que vous faites, en tout cas nous, nous allons d'ailleurs vous encourager parce que quelque part, comme vous venez de l'évoquer, c'est accompagner les actions du gouvernement, ce qui concerne la valorisation du tourisme, de la culture béninoise. Et ce film, est-ce votre premier ? Oui, c'est ma première réalisation. Et pour information, le film a été sélectionné et diffusé lors du dernier festival international des arts du Bénin, le final. Voilà, donc je passe par votre canal pour remercier le groupe Ampi. Le final également, M. Ulrich à Djougou et tout son staff, ils ont fait un travail vraiment très remarquable. Et je tiens à remercier également tous ceux qui ont collaboré avec moi sur le projet. Et voilà, merci. D'accord. Bravo ! Merci, ma poco. Ça mérite des ovations. Mais quand on voit ce que le FNAB a fait, et quand on voit tous ceux qui ont participé, que ce soit les artistes, les gens qui sont venus de l'international pour venir découvrir ce qu'on fait ici, qu'on fasse passer votre réalisation, c'est un espoir. Franchement, félicitations. Merci à vous. Petite question assez curieuse, ça c'est personnel. Et la diffusion de ce film, de votre documentaire, est-ce que vous l'avez déjà fait passer, diffusé sur une chaîne de télé ou c'est E-Télé la première chaîne ? C'est E-Télé qui diffuse ça. Applaudissez ! Oh, s'il vous plaît ! C'est le 285. Bien sûr ! Si vous plaît, on parle le numéro 6 sur le bouquet Canal+, en exclusivité. C'est la première chaîne qui diffuse ça. Ça me fait quelque chose dans le corps. Ça te fait quelque chose, non ? Rapidement, pour terminer, M. Wilfried, des appels à lancer ? Des appels, c'est pour ceux qui, parce que je ne sais pas, les personnes qui me suivent actuellement, s'ils pensent qu'ils peuvent accompagner l'équipe en place. D'une manière ou d'une autre ? D'une manière ou d'une autre, pour développer davantage le projet, pour impacter plus, atteindre les objectifs. Je suis ouvert à toute forme de collaboration. Et voilà. Et votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est de remercier le public béninois et de les encourager à accepter et promouvoir ce qui vient de chez nous. Et d'être fier d'être béninois. Parce que ce qui se fait actuellement dans le pays, on doit être fier partout où nous allons. On doit être fier de notre identité. C'est ça. Et voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. C'est titré donc, Bénin, un voyage au cœur de la culture. On va regarder un extrait, un bout, un extrait du film en exclusivité sur E-Télé-Bénin. On regarde un extrait. C'est un voyage au cœur de la culture. Un film documentaire de M. Wilfried qui sera diffusé sur les antennes de E-Télé-Bénin. Voici le programme. Nous allons diffuser ce film le mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 17 prochain à partir de 20h00. Et la rediffusion, ça sera le samedi 20 qui suivra le mercredi prochain à partir de 17h30. Je reprends. Diffusion, mercredi le 17 prochain à partir de 20h00 et rediffusion le samedi qui suivra à partir de 17h30. Merci beaucoup, M. Wilfried et bon courage à vous. Merci. En tout cas, moi, j'ai envie de suivre. Voilà, nous avons hâte. Allez, fidèles téléspectateurs, prenez le rendez-vous et suivez ce film documenté. Là, c'est un jeune béninois qui milite pour accompagner les actions du gouvernement. Surtout dans la culture. Voilà, en ce qui concerne le développement de la culture béninoise. Merci beaucoup, M. Wilfried. Et pendant que Achille, c'est Achille qui va prendre maintenant le contrôle, parce que Guy Mapoko, je disais tout à l'heure que quand il prend son micro pour chanter, c'est oh là là. C'est le moment de découvrir, de voir un peu de quoi il est capable. Achille va commencer sa rubrique, va animer sa rubrique. Zigvos. Et pendant que tu vas lancer ton Tavos, pendant ce temps, nous allons raccompagner M. Wilfried. Merci. Allez, Achille. Ok, mesdames, je suis désormais, nous sommes dans Zigvos et c'est juste après le jingle.